... Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 2. Nous allons vivre un moment unique. Dans quelques instants, vous allez assister à la dernière représentation de Jo en direct du théâtre du gymnase Marie-Belle à Paris. Et le titre de cette pièce vous rappelle sans doute le film du même nom. C'était en 71 avec Louis de Funès, Claude Jansac et Bernard Blier. Et bien ce soir, rien que pour vous, Jo reprend du service avec Audrey Fleureau, Didier Bourdon, Dominique Pinon. La mise en scène est signée Benjamin Guillard. Le public, vous le voyez, est en train de s'installer. Vous aussi sans doute à la maison. Très bon spectacle. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 ah bah depuis hier soir c'est pas très grave et depuis hier soir et depuis plus de nouvelles mais qu'est ce qui te prend me arrête au cinéma tu sais très bien qu'elle a toujours été cocu et d'habitude ça t'amuse follement non non je parlais à antoine non 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 je parlais à toi françoise oui je te parlais et je te disais que bon être cocu tout le temps tout le temps et ben c'est pas follement amusant t'inquiète pas il va revenir ton gérard quoi tu l'as surpris au lit avec ta soeur le salaud à quelle heure à quelle heure à quelle heure hier à trois heures du matin or c'est super c'est super c'est super c'est super pas du bruit il est mort il y a deux ans parfait un de sauvé je peux savoir ce qui te prend de téléphoner à tout le monde mais de temps en temps j'aime bien dire bonjour aux amis à la famille quoi c'est vrai tu plaisantes à part deux ou trois ils pourraient tous être mort et enterré que ce serait complètement égal oncle joseph en 130 kg je m'en suis rendu compte tu es sûr que tu te sens bien parce que là vraiment tu m'inquiète mais non je vais très bien je suis là je suis là je suis là oui allô ah bah non toujours pas non oui oui c'est ça allez au revoir c'était qui le plombier avant que si vous voulez il a demandé à un de ses ouvriers de passer chez nous hier dans la soirée il voulait savoir s'il était venu il n'a aucune nouvelle de lui un plombier un brave ouvrier plombier qui venait faire des heures supplémentaires pour nourrir sa famille a tué un monstre en toile un monstre allô monsieur bouillet oui c'est le monstre à l'appareil non monsieur brisbach non je voulais oui c'était au sujet de l'ouvrier qui est passé hier soir il était marié il avait des enfants 6 il n'a pas pu venir il n'a pas pu venir attendez vous en avez la preuve vous venez de l'avoir l'instant au téléphone oh monsieur bouillet alors embrassez le très fort ma part oui ah oui faites-lui plein de poutou poutou si je vais bien je vais bien monsieur bouillet je vous embrasse très fort aussi mais qui c'est que j'ai foutu sous la grenouille Antoine ça y est je la tiens à ta pièce j'ai jamais vu une coïncidence pareille pas plus tard qu'avant hier on parlait d'un maître chanteur écoute ce qu'on peut lire aujourd'hui dans le journal un maître chanteur est retrouvé assassiné dans son appartement un certain monsieur jouer ça va je crois mais attend attend c'est la suite qui est merveilleuse on a retrouvé chez le truand une liste établie par lui de toutes ses victimes on suppose que l'assassin est parmi celle ci non ça c'est même pas prouvé le suspect numéro un ça va être une certaine madame x oui en effet voilà d'après les premiers éléments de l'enquête elle serait la seule à avoir refusé de payer sa rançon car devant chaque autre nom joe avait inscrit de sa propre main les sommes qu'il avait réussi à extorquer alors moi ça je trouve que ça ferait une pièce formidable non je trouve ça bien banal c'est un fait divers comme on peut en lire tous les jours bah qu'est-ce qu'il te faut les sommes soutirés aux victimes célébrer à un million l'inspecteur ducrot mène l'enquête à ça ducrot c'est un type formidable il n'y a pas un coupable qui lui échappe c'est un as de la police judiciaire pas ducrot comme inspecteur permets moi de te dire c'est pas cher le conne tu le connais oui tu me l'as jamais dit tu connais d'où j'étais à l'école avec lui ah bon ouais on se tutoie avec ducrot je me souviens de lui en sixième il avait déjà redoublé trois fois mais costaud alors là dedans comment vas-tu et vous 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 quoi qu'est ce qui se passe on ne se tutoie plus comment ça se tutoie alors bah moi 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 va bien quand même depuis le temps qu'on se connaît je vous je te présente maître coladoux avocat à la cour tu as déjà pris un avocat coquinou enchanté maître inspecteur principal ducrot je suis très heureux de vous rencontrer inspecteur alors vous savez que ce vieil antoine se met à écrire des pièces policières maintenant à qui le dit de vous l'autre jour il m'a descendu avec son 6 35 sacré antoine tu te rappelles qu'on était petit vous êtes revenu ah oui excusez moi j'avais oublié de vous demander quelque chose tout à l'heure à votre service position puis je vous offrir quelque chose à boire tu bois quelque chose toi antoine oui vous et toi et toi toi qui tue et vous vous tutoyez maintenant non mais c'est un salon qu'un whisky à monsieur l'inspecteur s'il te plaît inspecteur vous allez pouvoir nous donner les nouvelles de ce monsieur chaud alors figurez-vous qu'il y a une coïncidence c'est qu'on a l'air pas plus tard que quoi au lieu de blablater là va te servir alors inspecteur quoi de neuf ah oui tiens assieds-toi donc mes bonshommes ont interrogé toutes les personnes inscrites sur cette fameuse liste elles ont tout un alibi c'est parfait tout sauf une ah sans doute la fameuse madame x exactement je suis sûr que c'est elle la coupable il faut qu'on dirait de conclusion trop rapidement je suppose qu'elle n'a pas d'alibi on ne lui a pas encore demandé ni à elle ni à son mari ah elle est mariée oui et vous comptez l'interroger quand très prochainement il est très très bon ce whisky ça a marché hier au théâtre bah bien sûr comme d'habitude mais dites moi entre votre sortie de scène un peu avant la fin du deuxième acte et votre entrée au moins cinq bonnes minutes après le début du troisième il ya un entracteur tout à fait oui je vois que vous êtes bien renseigné pourquoi ça doit être agréable pour vous vous avez une bonne demi-heure pour vous reposer ah bah c'est pas trop hein c'est un rôle extrême extrêmement physique les personnages de comédie demandent beaucoup d'énergie hier soir par exemple bon j'étais un peu fatigué bah j'en ai profité pour m'enfermer dans ma loge et faire un petit somme et hop ça repart oui 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 je suis très mal élevé je vais vous redemander encore un peu de whisky mais certainement je repense à jo quand je faisais cette perquisition chez lui je me suis aperçu qu'il habitait à même pas cinq minutes à pied de votre théâtre ça alors c'est sylvie qui a tué jo avec le chandelier dans la bibliothèque ou non j'ai placé des coussins sous ma couverture dans la loge je suis descendue en rasant les murs j'ai couru dans la rue sonné à l'interphone j'ai zigouillé d'un coup sec fouiller l'appartement pour récupérer les photos et puis je suis reparti au théâtre juste à temps pour mon entrée en scène et alors le tout sans me faire repérer dans mon costume rose à paillettes ça tient bon non enfin ça tient pas du tout ça pourrait tenir sauf que vous n'avez pas récupérer les photos un bon et non oh ben c'est ballot eh bien changement de conversation voulez-vous oui oui c'est ça changement de conversation s'il vous plaît c'est quoi cette histoire de photos non ça c'est ma pièce racontez ce qu'il a fait lui pendant cette soirée d'hier moi j'ai rien fait du tout est resté tout seul chez toi j'ai appris que tu avais envoyé ta belle-mère au cinéma vous allez voir inspecteur que lui non plus n'a pas d'alibi t'as dû t'ennuyer tout seul fallait me téléphoner je n'étais pas tout seul j'ai eu la visite de madame cramuzel qui accompagnait monsieur madame grand air qui sont tous ces gens là ce sont les gens qui veulent nous acheter la maison quoi non mais je t'expliquerai série je leur ai dit que c'était pas possible c'est longtemps les grand air non pas très longtemps qu'après il ya monsieur tonelotti qui est venu à une soirée assez chargé assez chargé il serait prêt à témoigner tous ces gens là tu vas finir par fermer ta gueule à d'accord puisque c'est comme ça je m'en vais dis donc quand tu travailles dans le comique tu es plus drôle hein décidément ça ne te réussit pas vouloir faire disparaître un corps faire disparaître un corps ah oui c'est dans sa prochaine pièce c'est très mauvais bon adrien tu le fatigues tu le fatigues très bien au revoir maître nous aurons peut-être l'occasion de nous revoir ah je l'espère je l'espère c'est bien adrien il faut excuser antoine c'est à cause de son virage artistique il faut qu'il se calme vous n'êtes pas très aimable avec votre ami en tout cas inspecteur je tenais à vous dire que ce n'est pas moi qui ai tué ce monsieur de chaud je le regrette d'ailleurs parce que si c'était moi au moins je serais quitté que j'ai foutu le plus ennuyeux c'est pour votre femme elle est la suspecte numéro 1 elle était justement enfermée dans sa loge pendant la demi-heure on descendait cette crapule ma femme est au dessus de tout soupçon bien sûr mais il faut le prouver enfin puisqu'elle vous a dit qu'elle dormait dans sa loge seul ah bah j'espère bien je veux dire sans témoin et votre revolver quel revolver le 635 qui sert à vos répétitions de théâtre alors j'aimerais bien voir je n'ai plus il est où chez l'armurier je le fais dégraisser régulièrement oui oui j'aimerais aussi avoir quelques détails sur ce trou et cette pelle dont on parlait votre entrepreneur quoi vous faites des trous avec une paix d'âme aussi mais pourquoi un trou parce que j'avais la pelle la pelle la pelle le trou vous êtes un auteur comme il vous pouvez pas bien imaginer le nombre de gags qu'on peut faire avec la pelle le trou faut se creuser la cervelle a pas eu qu'une vraie pelle enfin bref l'une n'a pas d'alibi l'autre creuse des trous tu veux venir avec moi à pj mettre tout ça noir sur blanc maintenant ouais je veux pas avoir le temps là ah c'est vrai c'est vrai votre pièce policière et vous aussi vous avez votre cadavre je vous ai à l'oeil je vous ai à l'oeil inspecteur vous nous quittez déjà mais oui madame ah j'oubliais nous avons retrouvé chez joe les fameuses photos dont vous me parliez effectivement c'est pas piqué des hannetons un pied sur la voiture cocktail molotov dans les mains et allons-y je ne vous félicite pas madame brisbach vous faites quoi sur celle là j'ai pas compris ah ben si là je lui arrache un bout d'oreille avec les dents oui non mais alors attendez il faut remettre ça dans son contexte parce que c'était une autre époque aussi ah ben voyez celle là j'avais oublié elle est quand même un peu elle est un peu bon allez je vous raccompagne inspecteur ne vous dérangez pas je commence à connaître le chemin les photos c'est cadeau ah ben alors celle là carrément je comprends pas dans quel sens on va regarder comme j'avais l'air sauvage comme j'avais l'air indomptable je préfère nettement aujourd'hui oh ben oui évidemment tu vois je me demande si je suis pas devenu trop lisse je suis sûr que c'est ça qui m'empêche d'accéder à certains rôles je vais détruire ces horreurs immédiatement j'ai une idée ici je les faisais publiés par la presse à scandale ces photos non alors attend évidemment il faudrait faire un truc non mais c'est certain il faudrait faire un truc mais je suis sûr que ça prend de moi un personnage beaucoup moins consensuel tu comprends ça renverrait de moi une image beaucoup moins sage à tous ces metteurs en scène qui rêvent de travailler avec moi sans le savoir oh allez on les publie ah non non on les publie pas c'était non pas ah non c'était pas non pas non pas non pas après tout ce que je vois pas après tout ce que j'ai fait ah non tu peux être possessif tu me veux pour toi tout seul hein c'est ça oui oh oh j'adore antoine il ya une certaine mme cramuzel qui est là pour vous faudrait voir l'engagé du personnel gare ici monsieur brisbach oh qu'est-ce qu'elle me veut encore monsieur brisbach une nouvelle exceptionnelle quoi laquelle cette chose bizarre là que vous avez fait mettre dans votre jardin ah non moi je trouve ça très jolie ben bravo les grain d'air aussi ils l'ont vu et ils trouvent ça splendide ils voient déjà leurs petits enfants en dessous en dessous ben oui ben jouer à l'ombre quoi et devinez quoi à cause de cela ils sont prêts à mettre 80 milles de plus ce qui fait combien en tout deux millions 80 milles à juger et madame brisbach madame brisbach n'a rien à dire là dessus vous allez voir sylvie viens ici tout de suite allez voir si je suis le genre de petit mari là qui se laisse mener par le bout du nez moi c'est 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 voilà je viens de vendre la maison deux millions 80 milles c'est pas la peine de discuter bien le conscient mon doudou tu discutes pas toi ah ben pourquoi je discuterais chez folle de jouard mais très bien je vais tout de suite vous remettre un chèque à titre d'option et de votre côté vous allez me signer une promesse de vente mais attention vous ne pourrez plus changer d'avis ah non plus rien ne me fera changer d'avis je vais m'aller chercher une bouteille de champagne pour fêter tout ça oh on a juste une petite condition les grains d'air veulent aménager avant la fin du mois oh mais ça c'est parfait je vais immédiatement téléphoner au ritz pour retenir une suite avec une chambre indépendante pour ta mère et moi je rappelle l'entreprise qui s'est occupée de notre déménagement il ya six mois voilà déjà un accompte de 500 milles merci beaucoup madame brisbach j'ai juste une petite question hier là vous me sembliez pas du tout décidé à vendre puisque nous sommes entre nous là peut-être pourriez vous me confier la raison qui vous a fait changer d'avis aussi brusquement tout d'abord il ya cette chose là non seulement c'est un faux mais en plus elle est affreuse et regardez elle bouge toute la vue oui oh non dès son arrivée j'ai compris que j'avais fait une erreur épouvantable non et puis il n'y a pas que ça on est quand même très loin de paris alors oui bon certes la campagne c'est jolie mais enfin c'est quand même très loin ah ben les gens ne viennent plus alors bon je ne voulais pas le reconnaître vis-à-vis de mon mari mais eh ben je crois que je préfère l'idée de la campagne à la campagne elle-même mais secret pour secret je vais vous dire le mien j'ai fait croire à votre mari que les grains d'air adoraient ce crapaud et que pour cette raison ils augmentaient leur prix mais en réalité ils sont comme vous hein ils le trouvent abominable non ils ont l'intention de le faire démolir ah non c'est trop bon je veux que tout le monde est content tu avais raison chérie tu sais que la grenouille a donné beaucoup de valeur à la maison si vous voulez bien signer ce petit papier madame cramuzel nous donne déjà un compte de 500 mille mais je suis comme ça à mon ange il ya une chose que madame cramuzel n'a pas osé t'avouer non 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 ne lui dites pas tout de suite mais si ça n'a plus aucune importance puisque la maison est vendue c'est quoi c'est une bonne nouvelle figure-toi que les grains d'air ont l'intention de faire sauter le focus à caladine et à la place ils vont faire creuser une belle pièce c'est moi c'est moi c'est moi je me mettrai en quête un joli petit appartement avec terrasse qu'est ce petit fabri non je vais chercher du ciment chez tonneau loti il a pas voulu se déplacer lui-même je pense bien avec ce temps mais qu'est ce que tu as l'intention de faire avec cette pluie torrentielle est en train de creuser une rigole le long des fondations j'ai peur que la grenouille s'écroule moi ça n'a plus aucune importance puisque les grataires ont l'intention de la faire démolir je te répète que je ne veux plus non 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 tu vas pas recommencer non parce que depuis que nous sommes installés ici tu n'as qu'une idée en tête c'est de t'en aller nous avons aujourd'hui une opportunité inespérée de revendre cette maison nous sommes considérables hier c'était fou de joie et un minute après tu changeais d'avis alors moi je ne comprends plus rien mais quoi j'ai eu bien le droit de changer d'avis non tu fais que ça t'as changé d'avis non le prends pas sur ce ton hein antoine mon petit antoine il faut être raisonnable hein parce que souviens toi que tu as signé un papier et nous avons reçu un accompte tu ne peux plus te dédier je me dédierai si je veux je ne veux plus vent bon ah ben je vais me coucher et puis alors si j'ai un bon conseil à te donner c'est de pas tarder à en faire de même parce que toi aussi tu as besoin de repos ah oui de l'eau c'est ça une peau de l'eau qu'est-ce que vous faites antoine maria et vous vous êtes pas touché non je regardais la femme ma série je suis très déçue parce qu'elle m'a mis l'angloubiboulga l'eau de rose ça va pas du tout qui tourne le temps non plus s'arranger oh non mais oh oui vous équipe il est où il a qui ça dans réunis je connais pas taurine ouais tu connais pas non si je peux me permettre vous ne devriez pas tenir votre couteau comme ça on n'y croit pas parce que bon même si nous public on sait bien que vous n'allez pas les gorges et c'est juste une convention pour faire peur c'est c'est le rôle principal quand même l'idée c'est avant tout de faire monter la tension dramatique donc à mon avis enfin si je peux me permettre plus près de la gorge ça serait plus inquiétant c'est qui celle là c'est la mère de ma femme elle a rien à voir dans tout ça je n'ai peut-être rien à voir dans tout ça mais vous devriez comprendre antoine que j'entre complètement dans la catégorie de votre public cible c'est des gens comme moi qui vont encore au théâtre vous feriez mieux de m'écouter donc toi tu la ferme alors il est encore mais le corps de qui je connais pas ce monsieur vous avez dû te voir l'autre soir encaissé pour jo très mauvais pardon 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 d'accord c'est taurini que j'ai mis sous la grenouille venu ici après avoir buté jo c'est lui qui a buté je sais pas je vous sais pas notre argent il est où le mignon tourini a piqué un jour avant de le buter taurini a essayé nous crier en se barrant avec le fric alors on l'a suivi l'autre soir il est rentré chez toi il n'en est jamais ressorti il est où je sais pas je vous jure je vous jure je vous jure je sais pas laisse tomber monsieur parisbar a décidé de jouer au con est ce qu'il n'a pas compris c'est qu'il est tombé j'en peux conclure alors qu'est ce qu'est ce que c'est non 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 mais on y va non qu'est ce que qu'est ce que je dois vous prévenir honnêtement monsieur brisbar que ce qui va suivre risque de vous paraître extrêmement désagréable qu'est ce que tu as fait à taurini qu'est ce que tu as fait à taurini la couche la couche aidez donc ce truc là qui vient de s'écrouler c'était pas à cette place non 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 c'est le cadeau de ma femme on touche pas hein on touche pas j'ai compris quoi tu bouges pas toi et toi la dernière tu bouges pas non plus assis non non toucher pas à mon amphibienne non marguerite aidez-moi aidez-moi dis donc antoine je sais que je vais encore me mêler ce qui ne me regarde pas mais ils sont très mauvais tous les deux mais ils en font beaucoup trop non c'est pas possible et cette réplique là à couche annonce marguerite aidez-moi aidez-moi je ne suis pas honteur moi et puis de toute façon dès que je vous propose une idée vous le prenez mal la serviette est coincée dans le ciment qu'est ce qu'on fait on coupe le bras arrête c'est dégueulasse c'est bon je l'ai oh putain la vache il en manque moins la moitié regarde oh putain à tous les coups c'est lulu caprini le salaud le nouveau ouais caprini m'avait promis la moitié du pognon si j'arrivais à faucher le billet d'avion et les papiers torrini alors ils ont dû se mettre d'accord avec jo pour se partager le frais de tous les deux et caprini s'est tiré avec le billet d'avion de torrini oh l'enfoiré mais enfin toi non ça ne va pas du tout ce texte c'est très explicatif et en même temps on n'y comprend rien et vous messieurs pardon je sais que vous n'avez pas des métiers faciles mais laissez-moi vous dire que c'est pas comme ça que vous allez percer ouais tu veux voir si je vais pas percer merci merci pour ce que tu as fait à torrini ça nous a évité de le faire nous même tiens brise barre merci améz vous bien tous les deux oh non non je ne vais pas me laisser non 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 s'il vous plaît non non vous savez pas me laisser non non mais non vous voulez que j'en fasse moi arrête non non ça va pas recommencer non 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 ça va pas recommencer Antoine ! Qu'est-ce que tu fais là ? T'as dormi dans le canapé ? Oui, j'ai travaillé très tard dans la nuit. Antoine ! Mais t'as vu que ta grenouille s'est écroulée ? Oui, c'est à cause de l'orage. Je n'ai rien entendu du tout. Sylvie, Sylvie, je suis d'accord pour vendre la maison. Ah, la bonne heure ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, j'ai pu sauver une partie de la grenouille, alors je me suis amusé à en faire un meuble cette nuit. C'est vrai, il y avait encore un peu de ciment, la truelle, alors je me suis dit, tiens, si j'en fais un bar. C'est vrai, on boit, on boit, mais on n'a pas de bar, c'est quand même dommage. Comment tu le trouves ? Oui, c'est joli. Ah, je suis content qu'il te plaise, parce qu'il ne nous quittera plus jamais. Ah bon ? On le mettra dans notre futur salon, et après dans notre futur salon, jusqu'à la maison de retraite. Qu'est-ce que tu fais ? J'appelle un docteur. Pourquoi tu ne te sens pas bien, chérie ? Non, non, c'est pour toi. Moi, je traiterai bien, moi, le mouvement. Ah oui, et ça ? Mais quoi, ça, 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 c'est moderne, c'est design. Oh, Antoine ! Ben quoi, j'ai le droit de faire des meubles design, allez, voyons, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous essayez de filer l'anglaise ? Ben non, nous avons vendu la maison, alors... Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons de rentrer comme ça chez les gens, inspecteur ? On dirait une descente de police. J'ai du nouveau pour vous. Ah ! Je sais qui a tué Joe. Ah, moi aussi. Ah, vous aussi ? Non, 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 je disais que... Moi aussi, j'ai du nouveau pour vous, inspecteur. J'ai retrouvé mon... mon pistolet. Regardez, regardez. Mon fait de graissage, il est plutôt rouillé. Non, je suis allé chercher précipitamment, alors il n'a pas eu compte. Bon, est-ce que vous allez continuer longtemps à venir nous poser des questions, inspecteur ? Puisque vous savez qui a tué Joe, vous devez être content ? Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ? Je voudrais aussi savoir si on n'a pas descendu son associé. En tout cas, ça n'est ni moi, ni mon mari, franchement, inspecteur. Vous l'avez vu, mon petit Antoine ? Est-ce qu'il a une tête d'assassin ? Enveilleux ! Fouillez-moi le jardin. En particulier autour de la grenouille. Oui, patron. Plumerelle. Inspectez-moi toute la baraque où il y a un cadavre pas loin d'ici, où je suis un imbécile. Oui, patron. Un cadavre ? Oui, madame, un cadavre. Monsieur Marismar, je vous avais donné ma parole que ces fondations ne bougeraient pas. Je suis déshonoré. Je m'en veux, vous ne pouvez pas savoir si je m'en veux. Mais non, mais ça n'a aucune importance. Oui, mais c'est pas trop, hein. C'est tellement pas trop de chez Faux. Oui, mais c'est presque plus joli comme ça, je vais vous dire alors. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre fauteure, Jacques ? Eh bien, il s'est écroulé à cause de l'oracle. Oui, il s'est écroulé à cause de l'oracle. Mais non, c'est pas trop. C'est tellement pas trop de chez Faux. Mais non, mais non, ça va. Mais patron, la grenouille, elle s'est écroulée. Oui, oui, je sais, ça va. Allez, continuez. Quand je pense que j'avais dit que les enfants, des enfants, des... C'est peut-être à cause du trou dans mon trou. Non, 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 non. Oui, alors, inspecteur, vous savez qui a tué Joe ? Oui, c'est un de ses associés. Un minable dont on a retrouvé les empreintes chez Joe. Mais j'espère que vous l'avez arrêté ? Encore, mais c'est l'affaire de 48 heures. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben, ça, c'est mon mari qui recycle. Ah, j'aime beaucoup. Non, vraiment, vraiment, là, vous m'étonnez, monsieur Roussebard. Vous avez du talent. Merci. Beaucoup de talent. C'est parfaitement déstructuré. C'est très finement stylisé. Oui, c'est ce que j'ai voulu, en fait. Un petit peu une stylisation dans le design déstructuré, quoi. C'est très joli, ça. Oui, oui, c'est entre Picasso et Bouygues. En plus, quand on le regarde, on a une sensation. Ah, je suis très touché. Comme s'il était habité. Non, 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 non. Bon, inspecteur, pour en revenir à ce Torini, là. Comment savez-vous qu'il s'appelle Torini ? Ben, c'est vrai, ça. Comment tu sais qu'il s'appelle Torini ? C'est vrai, comment tu sais ? C'est l'inspecteur. C'est l'inspecteur qui m'a dit. Moi, je vous ai dit qu'il s'appelait Torini. Vous êtes inspecteur, souvenez-vous. En entrant, là, vous avez dit, c'est Torini qui a tué Joe. Enfin, un, Sylvie. Un. Je ne vais pas dire. Oui, bon, c'est possible, après tout. Je vous ai peut-être dit qu'il s'appelait Torini. Pourquoi ? Vous êtes sur une piste ? Je ne peux pas être bien loin. Oh, moi, avec des hommes comme vous, jamais j'essaierai de tuer quelqu'un. Et toi, pour toi ? Non, non, non. Vous n'en plus, inspecteur. Non, la police, on ne peut pas tout faire non plus. Police ou pas police, on se fait toujours pincer. Parce qu'il n'y a pas de crime parfait. Qu'est-ce que j'aime cette façon que vous avez d'affirmer les choses. Parce qu'il n'y a pas de crime parfait. C'est éminemment théâtrale. Mais vous savez, vous avez du talent, inspecteur. Patron, la genouille s'est écroulée. Oui, je sais, ça va. Allez, continuez. Allez, continuez. Asseyez-vous. 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 Puisque vous aimez les histoires, vous allez me dire ce que vous pensez de celles-là. Il était une fois un monsieur respectable qui s'était mis imprudemment à la merci d'un mauvais garçon. Disons Joe, pour simplifier. Qui ? Joe. Torini. Qui ? Torini. Théoto et Riri à Nini. Toto, Riri, Nini. Torini. Un autre mauvais garçon était l'associé de Joe. Il faisait souvent des encaissements pour celui-ci. Après avoir tué Joe, Torini prend l'argent. Il voit le carnet indiquant le rendez-vous. Il vient chez le bonhomme en question, histoire d'arrondir son magot avant de disparaître. Sans doute est-il armé. Notre monsieur respectable prend peur. Il attrape son revolver. Il tire. Et il le tue. Et c'est ainsi que Torini se fait descendre à la place de Joe. Il ne reste plus à notre monsieur respectable qu'à faire disparaître le corps en se demandant qui il a bien pu tuer. Wow ! Wow ! Bravo ! Génial ! Mais j'adore ! Mais le voilà le sujet de ta pièce, Antoine. Elle tue par amour, évidemment. Elle ? Oh ben oui, c'est un rôle pour une femme, ça. C'est ça que tu vas m'écrire. Attends. Au punaise, je le sens. Ok, je le sens. C'est la nuit. Joe arrive. Elle l'attend, tapis dans l'ombre, larme à la main. Elle frissonne. Oh ! Ouais, non. Elle est déterminée, mais c'est pas une criminelle. Elle finit par faire face et elle s'avance, à fleur de peau, implacable, hésitante, résolue, forte, fragile et terriblement sensuelle à la fois. Ouais ! Lui. Oh, et mon argent ! Vous devriez vous méfier, monsieur Joe. Une femme amoureuse est plus dangereuse qu'une armée. Et bam ! Elle tire, il tombe. Ok. Seulement le lendemain, elle apprend qu'elle n'a pas tué le bon. C'est une femme extrêmement sensible, donc. C'est le drame, l'horreur, une tension dramatique à coupé le souffle. Oh, je m'y vois tout en intériorité à l'américaine. Oh, mon Dieu, mais qui ai-je tué ? Oh, mon Dieu, mais qui ai-je tué ? Oh, mon Dieu, mais qui ai-je tué ? Bon. Ça, évidemment, ça se travaille, hein ? Bon, ensuite, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se ressaisit, et là, elle appelle tous ses amis, toute sa famille. Bah, tiens, exactement comme ce que ça fait. Qu'est-ce qui vous arrive, madame Gussbard ? Qu'est-ce que là ? Je vais être papa. Oh, mais c'est formidable, ça ! Il faudrait peut-être lui donner un petit verre d'eau. Bah, j'y vais, j'y vais, j'y vais. C'est pour quoi ? Quoi ? Le bébé ? C'est bébé ? Le bébé ? Ah, c'est tout récent. Ah, bah, vous devez être contente, hein ? Ah, que du bonheur ! Ah, non, vous vous en avez compté à l'attent un bébé d'un moment à l'autre ? Je croyais que c'était tout récent. Hein ? Ah, bah non, c'est dans 8, 10, 12 mois, ça se passe de chose-là. Tiens, c'est... Bois ton whisky, hein ! Eh, vous êtes sûr que j'ai bien recommandé ? Oui, c'est exactement ce qu'il lui faut, croyez-moi. Comment tu te sens ? Comment tu te sens ? Ouais, beaucoup mieux, merci. Qu'est-ce que ça va mieux ? J'aimerais bien bavarder 5 minutes avec vous. Vous permettez, madame ? Mais je vous en prie, monsieur le docteur. Monsieur Canapelli, j'aurai besoin de vous également. Mais alors, c'est toi qui l'a... Monsieur Brisbach ? Où l'as-tu ? Monsieur Brisbach ? Où l'as-tu ? Oui, inspecteur, je vous suis. Où l'as-tu ? 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 Ah ! Madame Brisbach ! Ah, mais c'est... C'est moi, ce que tu t'essaies pas ? Non, c'est mon mari qui attend un bébé. Un bébé ? Oh, mais vous me l'aviez pas dit, petite cachoterie. C'est que je viens de l'apprendre. Oh, mais quelle belle nouvelle. Eh, mais dis-moi, seriez-vous tout de même en état de recevoir les grains d'air ? Non. Parce qu'en fait, vous, ils connaissent pas la maison, hein ? Ils l'ont seulement vue le soir, la nuit, un petit peu de l'extérieur. Ah, mais je sais. Vous n'aurez qu'à rester allongé, hein. Je connais les lieux, je serais visitée moi-même. Qu'est-ce que c'est ça ? Eh ben, c'est pour boire, parce qu'il nous manquait un meuble pour boire, voilà ! Ah bon ? Mais c'est super, hein ? Ah bon, là, oui, pourquoi pas ? Ah ! Ah ! Ja! Adja! Adja! Yeah Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501